Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous montre les modes que j'utilise pour la version 1.49. On découvre ça après l'intro. Et bien, bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Et oui, puisque ça y est, vous l'aviez demandé, je vous l'ai fait cette vidéo, les modes que j'utilise pour la version 1.49. Alors, je vais vous les présenter un par un comme d'habitude et vous allez retrouver les liens en description comme d'hab. Donc voilà, vous allez voir, c'est pas extraordinaire. J'ai pas des millions de modes d'activés. Donc, je vais vous montrer vraiment l'essentiel aujourd'hui sur cette version 1.49. Donc, début de 1.49 puisqu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc, les modes que j'utilise pour cette dernière, pour que le jeu fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça, c'est très important de le souligner parce que souvent, les modes font planter le jeu et créent des problèmes. Et souvent, on retrouve des joueurs. Oui, j'ai un problème où j'ai des crashs, où j'ai des lags, j'ai ci, j'ai ça. Donc du coup, les modes que je vais vous présenter, c'est des modes ultra safe. Donc voilà, là-dessus, pas de problème, vous inquiétez pas. Alors, d'ailleurs, il y a un mode qui est mal placé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, Realistic Light. Mais bon, bref. Donc, on va commencer comme d'habitude du haut jusqu'en bas. Et puis, je vais vous présenter tout ça. Allez, donc on va commencer par le Actual Day Night Times. Alors ça, c'est un mode que j'utilise constamment. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce mode ? Tout simplement, il va simuler le coucher et le lever du soleil en fonction des saisons. C'est-à-dire que là, on est en hiver. Donc forcément, le soleil se couche plus tôt et il se lève plus tard. Donc pour le coup, ça simule totalement. Le modeur qui fait ça, le met à jour, donc en fonction des saisons, etc. C'est plutôt sympathique. D'ailleurs, pour ceux qui recherchent le réalisme, c'est vraiment un mode très sympa. Et très important de le mettre tout en haut, voilà, et au-dessus des modes graphiques. Mais franchement, je l'utilise tout le temps. Et pareil, c'est un mode gratuit qui est super sympathique que vous allez trouver sur le Steam Workshop. Et qui est régulièrement mis à jour. Le ETS Realistic Lights Effect, ici, qui est très sympa. Donc c'est notre ami Tiger qui a fait ça. Et bien franchement, je le trouve très cool ce mode. Puisqu'il va modifier littéralement les flares, en fait, les faisceaux lumineux de vos véhicules. Et également ceux de l'AI. Et on va avoir un éclairage un peu plus réaliste. Et que ce soit par rapport à l'halogène ou au xénon, vous allez voir quand même une certaine différence entre les deux. Et ça, c'est vraiment très sympa. L'halogène, du coup, va être un peu plus jaune, on va dire. Et le xénon va être quand même assez blanc, bien pétant. Donc pour le coup, ça, c'est un mode, franchement, que je vous conseille, qui est très sympathique. Ça, on va le passer parce que c'est notre dépôt, justement, qu'on nous a créé pour nous. Donc il n'est absolument pas à mettre, comment dire, en téléchargement. C'est privé. Et j'en suis fortement désolé. Voilà. Le Realish Rain, très sympathique comme mode. Alors, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va modifier l'aspect de la pluie sur votre pare-brise. On va avoir des gouttelettes vraiment très, très, très réalistes. Alors, il y en a qui m'ont demandé durant les lives, qu'est-ce que tu utilises, etc., comme mode pour la pluie, etc. Bah, c'est celui-ci, le Realish Rain, qui est vraiment très sympa. Et je vous conseille très fortement. Il ne consomme pas du tout de ressources et apporte un réalisme fou lorsqu'il pleut. Voilà. Vous allez voir, le pare-brise, vous n'allez rien voir du tout. Il va falloir obligatoirement mettre les essuie-glaces pour voir quelque chose. Mais franchement, mode super sympathique. Ensuite, j'ai le Weather Mode, ici. Le Weather Sound & Effect Mode de Z-Mods. Et bien, lui, tout simplement, il va simuler la chute de pluie, en fait, sur la carrosserie. Donc, du coup, on va avoir un son de la pluie qui est très, 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 très réaliste. Vous connaissez tous Z-Mods. Il fait des sons incroyables. Et là, du coup, franchement, je vous conseille ce mode. Quand il pleut, c'est juste incroyable, le son. Et bien sûr, le son des essuie-glaces. C'est-à-dire que quand vous allez mettre les essuie-glaces sur un pare-brise sec, on va entendre le squeak, en fait. Vous savez, le hii, hii. Voilà, sur le pare-brise, c'est très sympathique. Vous avez vu, je l'imite bien, ce truc-là. Et bien sûr, quand il pleut, pareil, vous allez entendre l'essuie-glace, le son de l'essuie-glace. Et franchement, c'est très réaliste, très sympa. Donc, forcément, je vous le conseille, évidemment. Ça va de soi. Et c'est gratos. Ce n'est pas parce que c'est Z-Mods que c'est payant. Z-Mods fait aussi des sons gratuits. Le project next-gen, bien sûr, 1.09. Donc, c'est le mode graphique de notre ami Damian, qui fait un travail juste extraordinaire. Super mode graphique. Alors, certes, il est payant, mais il vaut vraiment le détour. Il met vraiment en avant votre jeu avec des couleurs très sympathiques. Il modifie également les textures de route, les textures de végétation, les textures, pareil, de bâtiment. Et j'en passe, il y a pas mal de choses qui changent dessus. Et c'est vraiment un mode super sympathique. Vous avez dû le voir dans mon dernier live. Il est vraiment incroyable et je vous le conseille très fortement. Bien sûr, le lien se rend ici en description pour y avoir accès. Vous lui demandez, vous lui envoyez un petit message en privé, vous expliquez tout ça. Et bien sûr, parlez-lui en anglais, ça sera mieux, en fait. Google Traduction. Et puis, voilà. Mais franchement, je vous le conseille très fortement, très sympathique. Les mises à jour sont la plupart gratuites. Celles qui sont payantes, c'est les grosses mages. Donc, il va falloir débourser 3 euros de plus, mais c'est pas tout le temps. Donc, pour le coup, ça va. Franchement, c'est vraiment correct. C'est vraiment un travail de fou. D'ailleurs, en plus de ça, il est en train de faire un add-on hiver qui s'annonce oufissime. J'ai hâte qu'il soit terminé, celui-là. Ensuite, on a le Waze Navigation. Et bien, moi, je l'utilise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça change le fond de votre GPS, le background. Et ça donne l'aspect Waze qui est très sympathique. Donc, voilà. C'est juste en fait un truc pour illustrer. Mais franchement, il est juste énorme. Et bien sûr, votre GPS paraît plus réaliste que plutôt le fond noir classique. On s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. Son pneu, tout simplement, ça va simuler le son des essieux, en fait, lorsqu'ils roulent. Enfin, lorsqu'ils tournent. Bien sûr, on est sur la route. Et vous allez entendre ce son des essieux à partir de 70 km heure. Et du coup, ça apporte un réalisme fou quand vous roulez, etc. Et voilà. Donc ça, clairement, pareil, je vous le conseille. Il est juste incroyable, ce son. Donc, n'hésitez pas. Le Sound Fix Pack, bien sûr, essentiel aujourd'hui pour tous les joueurs de TS2. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, faites-le parce que franchement, c'est juste un pack qui est extraordinaire. Ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va changer tous les sons environnementaux. Que ce soit le vent, les oiseaux, etc. Enfin, pas mal de choses. Le son du trafic également. Il va changer le son de la pompe à essence quand vous allez faire le plein. Le son des remorques également. Lorsque vous enlevez les béquilles. Enfin, il change tous les sons S&S par des vrais sons. Et il est juste incroyable. Donc, franchement, prenez-le. Parce que c'est juste un truc de fou. Et ça, forcément, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Donc, moi, ça fait délu ce que j'utilise. Et je l'utiliserai tout le temps. Le Master Reverb de Zimods. Encore une fois, encore un son de Zimods. Bah oui, parce qu'il fait des sons vraiment très qualitatifs. Et bien, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est ni plus ni moins. En fait, il a amélioré le son lorsqu'on passe dans les tunnels. Dans les endroits un peu renfermés, etc. Où ça fait un peu écho. Et bien, du coup, là, ça donne un son vraiment très, très, très réaliste. Du véhicule. Donc, ça, clairement, je vous le conseille. Quand on passe dans les tunnels, c'est juste incroyable. Le son, il est monstrueux. Voilà. Donc, bien sûr, encore une fois, gratos. Ensuite, j'ai ensuite les sons de Zimods. Bien sûr, là, par contre, ils sont payants. Donc, le son du Scania. Ici, alors, c'est lequel ? NG Intérieurs Effect Pack. Donc, ça, ça appartient à un mod, bien sûr. Donc, en fait, ça va ajouter des sons d'intérieur. C'est-à-dire, quand vous allez prendre un virage un peu trop vite, vous allez entendre les babioles à l'intérieur du Scania, etc. Des petits trucs. Enfin, bon. Ça, je trouve ça un peu sympa. Les babioles qui tombent ou le plastique qui craque, etc. Ça, c'est vraiment tip top. Donc, ça, ça appartient justement à un mod payant, bien sûr. Mais qui accompagne un mod de son. Voilà. Donc, en gros, vous allez retrouver ça. Et là, c'est pareil. Donc, le 5-6 Series intérieur, etc. Donc, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai oublié de l'enlever l'autre en dessous. Enfin, bon. Sinon, pour le mod gratuit, vous avez le intérieur Rattlesound Mod. Donc, c'est la même chose, pour le coup. C'est exactement pareil. Donc, c'est les sons d'intérieur, en fait. Les sons d'ambiance d'intérieur. Enfin, les babioles et tout, etc. Les trucs qui tombent. Enfin, bon. Voilà. Des trucs comme ceux-ci. Et franchement, celui-là, il est gratuit. L'intérieur, Rattlesound, il est très, très, très sympathique. Voilà. Lui, gratos. Real Company & Gas Station. Eh bien, tout simplement. Bah. Je pense que vous l'avez compris. Eh bien, ça remplace toutes les entreprises fictives d'ETS. Par des entreprises réelles. Voilà. En l'occurrence, comme Ikea, etc. Et j'en passe. Donc, du coup, ça modifie toutes les entreprises de base fictives. Et bien sûr, les stations de service. Et j'en passe. Donc, bien sûr, sur toute la carte. Tous vos pays confondus. Donc, pour le coup, là-dessus, pas de souci. C'est un mod qui est très sympathique. Alors, avant, j'utilisais celui de Shumi. Il l'a mis à jour récemment. Mais il n'a toujours pas fait, voilà, les choses comme on lui avait dit. C'est-à-dire de virer des trucs qui sont totalement dépassés. Notamment, les stations Elf qui n'existent plus. Et bien sûr, Sable qui n'existe plus. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont incohérentes sur son mod. Et là, pour le coup, j'ai préféré remplacer par ça. C'est plus sympa. Et, on va dire, c'est un peu plus réaliste, on va dire. Mais c'est sûr que niveau qualité, Shumi est au-dessus. Icons de Dastrobel. Bah, ça, je l'ai toujours utilisé, bien sûr. Alors, ça, ça va remplacer les icônes vertes. Lorsque vous arrivez directement dans une entreprise ou à une station service ou à un péage. Vous avez une icône verte, en fait, pour placer votre véhicule dessus. Pour activer, justement, quelque chose. Bah, là, pour le coup, vous supprimez cette icône verte dégueulasse. Et vous la remplacez par des icônes, en fait. Tout simplement, c'est des carrés qui remplacent les icônes. Ou sinon, pour vous garer, pour vous mettre un quai, c'est des lignes. Vous voyez, des lignes au sol. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Et bien sûr, ça apporte beaucoup plus de réalisme que les grosses icônes vertes. Le TomTom Voice Pack 32 Language. 32, on va dire, plutôt. Voilà. Mode très sympa, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. C'est quoi le mode de ton GPS, des voix, etc. Bah, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est les voix des GPS TomTom. Que vous pouvez activer directement dans l'onglet Guidage Vocal. Voilà, c'est ça. Du coup, vous choisissez la personne. Vous avez la personne masculine et féminine. Donc, vous choisissez. Et franchement, c'est très réaliste. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux que le GPS de base SCS. Avec la voix un peu foirée. Le Trouve Mirror FOV. Et bien, tout simplement, ce mode-là, je l'ai bien apprécié. Parce que, et bien, il va régler automatiquement vos rétroviseurs en mode réel. C'est-à-dire que, de base, bon, on va les régler, nos rétroviseurs. Mais la remorque, on l'a vu, elle est un peu lointaine. Donc, c'est pas ouf du tout. Donc, le FOV n'est pas terrible. Et là, pour le coup, en fait, ce mode va corriger. Et du coup, on va mieux voir notre remorque derrière. Et ça sera bien plus réaliste. Donc, pour le coup, ce mode, je vous le conseille. Voilà, c'est un très, très bon mode. Gratuit, bien sûr. Je vous le dis quand c'est payant. Le Realistic Truck Physics Mode de FRKN 64. Alors, bien sûr, ça va rajouter une physique sur vos véhicules bien plus réaliste. Vous allez, bien sûr, voir les suspensions s'écraser, etc. Enfin, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa. Même le freinage est différent et j'en passe. Franchement, c'est vraiment le top du top en termes de réalisme au niveau conduite, au niveau physique. Après, vous en avez d'autres également. Mais bon, franchement, je pense que c'est celui que j'accroche le mieux. C'est celui-ci, le Realistic Truck Physics Mode. Et bien sûr, sur le workshop, c'est gratuit. Le Real Traffic Density, bien sûr, celui de notre ami Sip. Et bien, il va tout simplement rendre le trafic un peu plus dense. Parce que c'est vrai que le trafic de base SCS, bon, j'ai envie de vous dire, c'est relativement suffisant. Mais il y en a qui en veulent un peu plus, qui veulent peut-être souvent des embouteillages ou des trucs comme ça. Alors, certes, c'est un très, très, très bon mode. Mais souvent, ça peut causer des problèmes au niveau du trafic. Notamment, quand il y a trop de trafic, pour le coup, souvent, ça crée des bouchons, etc. Dans les entrées d'autoroutes où j'en passe. Et là, par contre, ça enlève totalement le réalisme. Mais sinon, c'est sûr, lorsqu'on est sur une grande ligne droite, sur l'autoroute, etc. C'est sûr, ça rajoute plus de trafic. Et c'est plus sympathique, et plus immersif, et plus réaliste. Et bien sûr, il a fait un compromis entre les poids lourds. Il a enlevé plus de poids lourds. Il a enlevé quasiment pas mal de bus, etc. Et il a mis plus de VL et compagnie. Ce qui me semble tout à fait logique. Et franchement, le mode est très sympathique. Gratuit, pareil, également. Le AI Traffic Pack de Jay-Z Cat. Alors, là, pareil, le Petit Truck Traffic Pack. C'est pareil, c'est des modes qui rajoutent... Alors, le AI qui rajoute des voitures de tourisme, des camping-cars, des camionnettes, et j'en passe, etc. Avec les vraies marques des véhicules, tous les constructeurs confondus. Donc, attention, c'est un mode qui peut être assez gourmand. Faites attention. Mais franchement, en termes de réalisme, il n'y a pas mieux. Le Petit Truck Traffic Pack, c'est pareil. Ça va rajouter des ensembles complets sur la route. Donc, des camions, etc. Donc, ça, c'est pas mal pour le réalisme. C'est le type d'apport. Trailer Traffic Pack by Traffic Maniac. C'est exactement la même chose que le Petit Truck Traffic Pack. Sauf que lui, je le trouve assez sympa. Alors, il y a un avantage par rapport à celui-ci et un airconvénient. L'avantage, c'est que lui, il a des remorques. On va retrouver des remorques Chiro, des remorques SR2, des trucs comme ça. Très sympa. Que le trafic de Jay-Z Cat, des fois, n'a pas. Par exemple, il n'a pas de Chiro. Il n'a pas de... Enfin, il y a des trucs qu'il n'a pas. Et lui, il en a. Et c'est plutôt cool. Et le bémol, c'est qu'en fait, il y a juste les remorques qui sont skinés, pas les tracteurs. Voilà, c'est tout. Ensuite, très bon mode. Donc, j'ai utilisé, là, récemment, sur un live. Le Volvo FH3 de Johnny. Très sympathique. Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, la présentation que j'ai fait de ce dernier. Dans la section analyse. Donc, je vous le conseille très fortement. Véhicule très sympa, très réaliste. Et pour le RP, etc. C'est très cool. Franchement, je vous le conseille. Vraiment. Tuning Slot. Tout simplement, lui, ce qu'il va faire. Maintenant, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai encore. Parce que le Belka prend le dessus, pour le coup. Ça rajoute tout simplement des slots, en fait, au niveau du pare-choc. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai encore. Je ne le mettrai pas en description. Ça ne sert à rien. Prenez le Belka Accessories. Voilà. Tout simplement. Kogel Cargo. Donc, c'est, n'y puis n'y moi, la remorque de Dothèque. La remorque bâchée et plateau. Que vous avez pu voir dans mon dernier live. Que je vous conseille très, très fortement. Et qui est gratuite. Le Hella Rally 3000 de Obéligno. Donc, ça, c'est tout simplement les feux additionnels Hella. Qui sont très sympas. Différent ce couleur. On a du jaune, du blanc, du bleu, etc. Avec les caches Hella et compagnie. Avec des textures à l'arrière en chrome, en plastique ou en peinture. C'est vraiment très sympa. Et c'est un mode que j'utilise depuis belle lurette. Et qui n'est absolument pas gourmand. Et forcément, je vous le conseille. Intérieur Backlight. Bien sûr, ça, ça rajoute des fonds de cabine lumineux. Avec des éclairages d'intérieur, etc. Très, très, très sympathique. Ça ne consomme aucune ressource. Donc, si vous voulez quelque chose de très fluide. Et bien là, c'est là où il faut s'adresser. Voilà. Intérieur Backlight. Très sympathique. Mode super sympa. Voilà. Ensuite, le truck access simulator intérieur Accessories Part. Qui est très, très, très sympa. Donc, ça va ajouter pas mal d'accessoires. À l'intérieur, des cartes. Des chronotax... Pardon. Des CB. Des petites babioles. Des vieilles cassettes. Enfin, des trucs un peu old school. Pour ceux qui aiment un peu le classique. Des cassettes. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui ont connu. Les cassettes qu'on mettait dans les postes, etc. On va retrouver des parfums. Des vieux trucs. Vous savez qu'on accroche au pare-brise. Comme les parfums Feu Rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, pas mal de trucs comme ça. C'est très sympa. Mais par contre, ce dernier est payant. Voilà. C'est juste précise quand même. Il ne peut pas me faire taper sur les doigts. Le BC intérieur Belka Accessories. Bon, là, il est encore en bêta. Donc, à mon avis, je pense qu'il est encore en train de bosser dessus. Bah, lui, en fait, tout simplement, il remplace littéralement le Cicela. Voilà. Donc, lui, il va ajouter des franges, des accessoires, etc. Vous pouvez poser partout sur votre véhicule, sur le tableau de bord. Énormément de trucs. Des popis. Enfin, des désodorisants. Des fagnons. Et j'en passe. Il y a énormément de choses. Donc, là, pareil, je vous le conseille très, très fortement. C'est gratuit. C'est sur le Steam Workshop. Le Talmud Pack de BC, bien sûr. Donc, ça rajoute des Talmud. Vous avez cette possibilité de les mettre en version DRL ou les versions classiques normales. Vous les avez en jaune. Vous les avez en blanc. Avec différentes textures, bien sûr. Les coques derrière, en peinture ou en plastique. C'est le top du top. Les Ela Double Burner 2.0 de Hicham GT5. Moi, je les utilise parce que, franchement, je les trouve extraordinaires, ces Double Burner. Je les préfère à ceux de Belka. Donc, franchement, voilà. N'hésitez pas. Franchement, ils sont vraiment tip-top. Diverses couleurs. Vous avez énormément de couleurs. Violet, vert, rouge, bleu et j'en passe. Vous avez même les billes. C'est-à-dire que vous avez le blanc et le rouge associés. Vous voyez, on le voit ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Le BC extérieur Belka Accessories. Donc, forcément, ça, aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, ça va ajouter des slots partout, partout. Et bien sûr, des accessoires en plus. Des antennes, des giros, des bibindoms, des badges, des feux additionnels de partout. Enfin, il y a énormément de trucs. Des succès de rétro, c'est plein D. Voilà. Donc, ça, clairement, je vous le conseille. C'est compatible sur tous les véhicules, quasiment même sur des véhicules modèles. Vous n'allez plus le voir, d'ailleurs, sur certaines vidéos. Le intérieur add-on by Wally, c'est pareil. Je le mixe avec les autres parce que, franchement, il y a des trucs très intéressants. Notamment, la tablette que j'avais fait sur un short, souvenez-vous, où j'avais montré un logiciel Transport 24, etc. Ça vient de ça. En fait, c'est une tablette à l'intérieur que j'ai modifiée. Donc, du coup, c'est pareil. On va retrouver pas mal d'accessoires d'intérieur, etc. De la bouffe des chiens, des chats et j'en passe. Enfin, il y a pas mal de trucs. Franchement, ça, pareil, je vous le conseille. Des franges et tout. C'est très complet. Un peu comme le Belka Accessories. C'est exactement la même chose. Sauf que lui, il a des trucs que le Belka n'a pas. Le Ella Jumbo 220, il ne sert plus à rien. Franchement, virez-le. Moi, je ne sais même pas pourquoi je le garde encore. Puisque vous les retrouvez ici dans le Belka Accessories, tout simplement. Ensuite, ici, Troc Access Simulator Tuning Parts Old School. Eh bien, ça, c'est un mode très sympathique de notre ami Gauthier. Qui va ajouter, pareil, des feux additionnels, des disques de vitesse, des angles morts, des antennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Pas mal de trucs. Enfin, c'est très complet. Des bavettes, des marqueurs, des gyros. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très, très complet. Et là, c'est plus du côté old school, quelque part. Mais bon, les disques de vitesse et compagnie, les angles morts et j'en passe. Voilà. Des plaques d'immatriculation également. On a pas mal de choses. Très sympa. Mais mode payant, bien sûr. Le Wheel the Pack by 50k. Donc, c'est un vieux mode, bien sûr, qui est souvent mis à jour par des personnes lambda. Donc, ça rajoute des jantes très sympathiques, très réalistes. Ainsi que les pneus. Donc, on va avoir des pneus Lodeck en plus de ça. Très sympa. Enfin, franchement, c'est un pack très, très cool. Le Bass Trey Pass Wheel Pack, c'est pareil. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les packs de Jasper, qui coûtent très, très, très cher. Enfin, qui coûtent très, très cher. Non, je dis plus. Qui coûtent cher. Enfin, voilà. Enfin, qui coûtent cher. Qui coûtent un prix. Voilà. Je ne vais pas dire qui coûtent cher. Mais qui coûtent un prix. Du coup, vous savez, le Bass Trey Pass Wheel Pack qui est très, très, très complet. Et très sympathique avec énormément de choix de jantes. Donc, voilà. Et très réaliste. Le Dirty Tires Unrim Pack 1.3 pour la 1.49. Bah, tout simplement. Et bien, ça rajoute donc des roues un peu usées, etc. Enfin, des boulons complètement rouillés. Des roues rouillés. Des pneus sales. Les gens passent. Valable sur les tracteurs comme sur les remorques. Donc, c'est pareil. C'est un mode que je vous conseille. Le Michelin Tire Pack. Son passe. Parce que là, pour le coup, il n'est pas dispo. Celui d'Ombélisse. Il n'est pas dispo. Il me l'avait filé comme ça. Donc, je ne le mettrai pas en description, bien sûr. Donc, bon, voilà. Improvements Michelin Tire Pack. Tout simplement, c'est gratuit. Ça vient de Jasper. Et bien, ça améliore, en fait, les pneus du DLC Michelin. Tout simplement, vous allez avoir une texture un peu plus, on va dire, neuve. Enfin, new texture. Et ils sont plus sympathiques. Le Jasper Wheel Pack. Donc, c'est pareil. C'est comme le Bastrépa. Sauf que ce dernier est payant, bien sûr. Mais ça ajoute énormément de jantes. Que ce soit pour les remorques ou les tracteurs. Donc, contrairement... Alors, non. Le Bastrépa, je crois qu'il y en a aussi dedans. Je crois qu'il y en a aussi. Bon, j'allais dire des bêtises. Voilà. Donc, ça, par contre, c'est payant, bien sûr. Ça, on s'en fout après. Si c'est le Megapack. Ça, c'est un truc que j'avais fait en plus. Si c'est le Megapack, donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est très, très vieux. C'est pareil. Ça va ajouter énormément d'accessoires à l'intérieur de votre cabine. Donc, moi, c'est pareil. Je l'ajoute aux autres. Puisqu'il y a des trucs qu'il y a dans le 6 et le Megapack, qu'il n'y a pas dans les autres. Donc, pour le coup, je l'ajoute. Pareil. Si vous voulez décorer votre cabine, c'est très, très bien. C'est gratuit. Le TDPH Vinci, donc, c'est... Voilà. Vous le connaissez tous, bien sûr. C'est le petit badge qui va se mettre sur le pare-brise. C'est juste à titre de décoration. Ça ne fait absolument rien. Mais bon, voilà. La donne à l'intérieur de Gloover. Ah oui, je n'en ajoute pas dans les trucs d'intérieur parce que moi, j'adore. Lui, il est payant. Mais franchement, il ajoute des petits trucs bien sympathiques. Vous avez vu. Des petits drapeaux, des croix, etc. Des popis également. Il y a pas mal de choses dedans. Franchement, c'est un mode très sympa. Mais il est payant. Voilà. Ici, vous avez le License Plate. Et en dessous, License Plate, Crone, etc. Et bien là, tout simplement, c'est le mode qui permet de générer votre plaque d'immatriculation directement. Alors, ce n'est pas valable sur tous les véhicules. Alors, sur les véhicules SCS, ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de souci. Hormis, peut-être sur le DAF XD, je ne suis pas sûr qu'il soit encore fonctionnel. Et il y a des modes... Alors, les véhicules moddés, par contre, je ne suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, c'est un mode pareil. Je vous avais présenté tout ça sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la section mode. Je vous l'ai présenté, etc. Franchement, c'est un mode qui est très, très cool. Et ensuite, on a tous les skins, voilà, ici, que j'utilise. Enfin, voilà. On a le Chrono Repack, qui est très sympathique aussi. Qui ajoute énormément de skins sur toutes les crônes que vous avez du jeu. C'est signé le Salé des Salines. Je ne sais plus c'est quoi son nouveau blaze. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est pareil. C'est un pack que je vous conseille très fortement. Et il a vraiment bien bossé dessus. Et on a donc le Chrono Repack, ici, Truck Add-On. Donc, ça va être exactement la même chose que celui-ci. Sauf qu'il va s'adapter au tracteur. Et, bah franchement, tip top, voilà. Après, bon, c'est mes skins, etc. Ou des skins que j'ai modifiés. Et bien sûr, mon skin ici, mon pack de skins pour la Coggle 2 de Tech, qui est ici. Donc, n'hésitez pas, une seule seconde, si vous voulez, le télécharger. Et voilà, j'avais fait ça pour vous. Le Realistic Truck & Tires & Trailer Skin. Bon, ça, c'est des skins un peu sales, etc. Sur les remords, etc. Je vous mettrai ça en description, si vous voulez. Ça, Crown Profit Liner, Dirty Blue, je crois que c'est pas ouf du tout. Et puis, voilà. Après, franchement, le reste, sinon... Voilà, c'est tout ce que j'utilise, franchement. Vous voyez ? Il n'y a pas grand-chose. C'est très simple. Voilà. Je ne me suis pas pris la tête là-dessus. Voilà. Et bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, si vous avez bien compris, etc. Et puis, écoutez, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Et bien, voilà. La vidéo est terminée. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501